Tu te souviens de la chaîne No Life ? Savais-tu que c'était le lieu de notre premier passage télévisé avec notre émission Raconte-moi un manga sur Okto no Ken ? Ah les souvenirs, que de chemin parcouru hein ! Allez, No Manga, No Life, ça te dit une petite introspection ? En tout bien, tout honneur hein ! Histoire, tu vas vivre les tribulations, que dis-je ? Les péripéties d'un auteur de manga bout en train, le bien nommé Mochitaro Minezuki Et là, petite pause, ouais, le mangaka qui a créé ce titre, c'est Mochizuki Minezuki Et son perso, c'est Mochitaro Minezuki C'est bon ? T'as capté ? Alors on peut reprendre Et donc, tu vas suivre une succession de pensées, d'anecdotes De petits instantanés de la vie de Mochitaro Minezuki De l'angoisse, de la page blanche, en passant par sa coupe de cheveux Ou encore sa virée à moto sans phare la nuit Vis une plongée dans le quotidien d'un mangaka quinquagénaire Pas hyper populaire, sauf bien sûr pour les aficionados de Mangano Tu veux des infos ? No Manga No Life, ou en bon japonais Botsuyu Manga Botsuyu Jisei No Comic No Life Est paru en 2022 dans le Big Comic Original de Shogaku Kan C'est donc, tu l'auras compris, enfin j'espère, sinon je peux pas faire grand chose pour toi Un manga de Mochizuki Minezuki Minezuki Auteur de l'excellentissime Dragon Head Ou encore Tokyo Kaido, My White, Shisakobe Bref, du lourd, mais pas du mainstream, pas du qui-play à tout le monde Mais il a tout de même une belle notoriété Mochizuki En France, c'est le lézard noir à un éditeur fana du mangaka Qui sort ce titre, qui comptera deux volumes dans une belle édition reliée Couverture en dur, avec un ciné Top classe Mon avis Mais qui ça va intéresser ? C'est la question posée en quatrième de couve du manga Ouais, c'est sûr, ça doit pas attirer la foule, ce pitch de l'auteur Un peu à la marge, qui te raconte ses moments de doute Moi, ça m'intéresse grave, Mr Mochizuki Cette capacité à transcrire la fugacité d'une idée De souligner l'importance d'un détail D'apporter une forme visuelle à un concept Eh bien, c'est pas quelque chose d'anodin, ça non Déjà, parlons du style graphique Mochizuki a une patte reconnaissable Visiblement, c'est que du noir et blanc bien contrasté Ça donne un aspect faussement épuré Car au final, c'est très détaillé Sans avoir de coups de crayon superflus Et la maîtrise se pose là, je trouve T'as beaucoup de plans d'illustration De ce qui est évoqué, comme les objets Les persos représentés le sont très souvent Dans un angle qui fait qu'on distingue pas trop le visage C'est un parti pris intéressant Ça change beaucoup la narration De pas voir les persos de manière directe Chaque chapitre va partir sur une idée Une pensée Avec parfois de belles digressions Ça fait décousu quand même parfois Vous l'avouez Un peu comme une discussion avec un petit vieux Dès le premier chapitre, on t'explique le souci de l'auteur Qui veut faire un essai manga, comme il dit Mais il sait pas trop quoi dessiner Il écoute même les conseils de sa femme C'est dire à quel point il est perdu En tout cas, moi, j'aime ce genre d'oeuvre Un manga intimiste Qui parlera aux fans de l'auteur Et à ceux qui aiment creuser le processus de création Quelques conseils ? Pour un peu de flippette et d'angoisse Va lire Dragon Head de Mochizuki Minetaro Sinon, dans le même délire d'inviter le lecteur à partager des moments de sa vie T'as le manga A nos amours par exemple De Jean-Paul Nishi Très drôle Surtout avec son fils, tu verras Et dans un tout autre style T'as trait pour trait de Higashimura Akiko Qui revient sur sa carrière de manière romancée Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire No manga, no life Sur ce, je te laisse Et comme d'habitude Continue de suivre la voie du manga Je devrais faire une vidéo pour montrer mon processus de création aussi Pour mes trois fans Quand je choisis le manga que je vais lire dans la pile bordélique Quand j'essaye de lire vers 20h en piquant du nez Parce que je me suis levé à 3h du mat Quand j'écris le test, justement Vers 3-4h du mat pour être tranquille Et les heures passées à monter et à mettre tout ça en ligne Ça va sûrement être palpitant Peut-être que j'engagerai un acteur célèbre pour mon rôle Faut que je choisisse qui ? Ah, je sais J'arrête l'étau